Générique Générique Bonjour les amis, aujourd'hui c'est Katz Pour cette intro de vidéo Pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe Pourquoi du BO2, pourquoi du BO1 Pourquoi voyez-vous cela en fond Pendant que je parle avec ma voix D'où c'est attendrissante Tout simplement Je vous fais une vidéo aujourd'hui un peu spéciale On est le 5 novembre A l'heure, enfin au moment Où je recorde Le gameplay, plus le montage vidéo Plus la mise en ligne Autant vous dire que je suis un peu pressé Par le temps, un peu comme le citron Voyez-vous, ou jus d'orange Si vous êtes plus jus d'orange, voilà Et du coup Je me répète assez souvent Euh Le but de cette vidéo Et juste de vous teaser un petit peu Pour BO3 qui sort justement demain Et vous rappeler un petit peu tous ces bons moments Que vous avez passé sur BO1 Et BO2 Si vous avez jamais joué à BO1 Bah vous les verrez Petits moments de gameplay Dans cette vidéo Donc cette vidéo est composée de deux parties Une partie BO1 Et une partie BO2 Euh, c'est des petits gameplay Qui durent quelques secondes Et on doit avoir à peu près Une ou deux minutes de gameplay Pour chacun des deux jeux Voilà, donc pendant ces petits moments De clé vidéo, bah je vais vous parler un peu Des jeux de BO1 et de BO2 Et euh, on sait pas de quoi on va parler d'autre Mais si on a un peu de temps Je ne pense pas On peut, on pourra aussi euh, des étoiles Des fantômes Euh, et des wallacks Il n'y a pas de problème Allez, à tout de suite Bisous les amis Bonjour à tous On se retrouve devant le clip de BO1 Donc on va parler un petit peu De Black Ops promis du nom Avec euh, euh, derrière quelques maps Et les quelques grandes armes connues de Black Ops 5 Comme je ferai pour Black Ops 2 Donc c'est tout de suite comme ça Je n'aurai pas besoin de me répéter Je vais très vite Car pour vous parler un peu de Black Ops 1 Il me faut bien Euh, alors que dire sur Black Ops 1 Déjà, bien sûr, c'est un FPS, hein Qui a été fait par Treyarche Mais on va parler que de Treyarche et d'Activision Bien entendu, puisque sans les deux Ce n'est pas possible Alors, on entend vous dire que Euh, Call of Duty C'est euh, Black Ops 1 Était le premier Enfin, était le 7ème volet De la série Call of Duty Mais était euh, le plus vendu De 2010 à 2011 Et il reste euh, le mieux vendu Des consoles de 6ème génération Donc euh, c'est plutôt pas mal Avec 30 millions d'exemplaires Donc il bat même Moyen de Warfare 2 Qui est pourtant l'un des Call of les plus connus Et euh, du coup Il bat quand même Moyen de Warfare 2 Qui se situe quand même à 24 millions d'exemplaires Donc ils ont quand même 6 millions de plus Euh, bon, je vais quand même rappeler que Black Ops 1 Qui pour ceux qui l'ont connu Est sorti le 9 novembre euh, 2010 Hein, donc ça fait quand même 5 ans Que vous avez joué à ce jeu Que vous avez tenu entre vos mains Ce magnifique jeu Qui est euh, du coup Black Ops 1 Euh, alors moi je sais pas vous Mais Black Ops 1 il m'a tout le temps tenu à coeur Euh, alors après euh, c'est peut-être moi Plus que quelqu'un d'autre Mais euh, moi il m'a toujours plutôt J'ai plutôt apprécié ce jeu Euh, par exemple là Euh, là on est sur les Oui, on est sur les snipers Par exemple euh, les L96 Euh, la PSG 1 Que j'aime beaucoup Le PSG 1 on verra juste après Euh, le clip avec la L96 On avait pas de quickscope Donc euh, bon, voilà hein On pouvait pas tout avoir Mais euh, j'aimais vraiment bien Le niveau graphique Et euh, et les armes Je les ai aimé beaucoup Il y avait pas vraiment d'armes cheatées Bon bah, il y avait tir rapide Mais bon, ça y était déjà avant il me semble Euh, donc voilà Là on est au PSG 1 je crois Donc euh, j'espère en tout cas Que les petits clips vous ont plu Hein, maintenant on va passer sur BO2 Bonjour les amis On se trouve aujourd'hui sur Call of Duty Black Ops 2 Bah bien sur sur les clips bien entendu Et on va en parler un peu de ce Black Ops 2 Qui était sorti du coup le 13 novembre 2012 Ça fait donc maintenant 3 ans déjà qu'il est sorti Euh, bon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Ça part que vous savez déjà qu'il était fait par Activision Développé par Treyarch Bref, 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 bref Il s'agit du 9ème volet de la Circle of Duty Mais je peux vous apprendre peut-être quelque chose Que vous ne saviez peut-être pas Vous ne saviez peut-être pas Je le dis peut-être hein, bien entendu Euh, c'est que la licence a battu un record de chiffre d'affaires Avec 500 millions de dollars Rapportés en 24 heures Ça veut dire que, quand même, Treyarch Et Activision quand même Je pense surtout à Activision Se sont fait quand même 500 millions de dollars En 24 heures Hein, ils ont dû se dire C'est la cool douce quand même Bon, ils ont quand même arrivé au deuxième rang Parce que, il y a quand même Grand F Auto 5 Hein, qui a fait quand même 815 millions de dollars Bon, bah c'était quand même pas mal hein Début décembre 2012 Activision annonce avoir engrangé 1 milliard de dollars En exactement 15 jours après la sortie du jeu Ce qui bat même le record du film Avatar Hein, même, même le film Avatar Qui, lui, a mis 17 jours pour apporter la même sonne Vous imaginez, le jeu Call of Duty Black Ops 2 A battu le record du film d'Avatar Pas rapport au niveau début hein Enfin, je ne sais pas Mais euh... Mais en tout cas, niveau argent Ils ont quand même mis 2 jours de plus Avatar Pour avoir la même sonne d'argent que Treyarch ou Activision Enfin, plutôt Activision Alors que, pour Covid qui m'a dans la fin 3 Il a fallu 16 jours Voilà, donc déjà, m'a dans la fin 3 Elle est battu aussi Avatar Une grosse déception Bon, après, euh... Black Ops 2 est ainsi au rang de l'oeuvre du divertissement le plus rentable de tous les temps Avant que le record soit battu Par contre la faute au 5 Directement, quelques jours ou quelques semaines après, hein, bien entendu Hein, voilà... Comment le vivre, voilà Alors moi, sur ce Call of Duty, il a été le vrai premier Call of Duty où j'ai pu vraiment jouer à fond dessus Où j'ai pu vraiment jouer sur ce Call of, où j'ai vraiment pu l'apprécier Euh... Et... Franchement, euh... Le zombie a été, euh... Bah, ma découverte du zombie a été faite sur Black Ops 5 Parce que c'était un de ceux de mode de jeu que je pouvais encore jouer à l'époque Euh... Mais sur Black Ops 2 il m'a vraiment donné envie de jouer Et même si sur Black Ops 5 il était bien Euh... Je le trouvais un peu plus... Déjà plus difficile Je le trouvais déjà plus difficile Et... Et... Bon, bah, ouais, quoi C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas le même zombie sur Black Ops 2 comme sur Black Ops 1 Donc, euh... Franchement, il donnait... Black Ops 2, le zombie de Black Ops 2 était beaucoup plus beau Beaucoup plus peaufiné Il était... Enfin, voilà, il était juste exceptionnel C'était l'apologie du zombie Euh... J'ai hâte d'avoir Black Ops 3, justement Pour avoir, justement, euh... Hop, 3, 6, DSR50, c'est magnifique Euh... Pour voir, euh... Justement, ce... Euh... Zombie de Black Ops 3 Bon, bah, j'espère qu'en tout cas, cette petite vidéo vous aura plu, hein On aura un petit peu plus su sur Black Ops 1 et sur Black Ops 2 Euh... On finit sur le 2h50 Allez, ciao, bye Tout le monde, ne pas zapper l'outro qui pourrait vous intéresser Allez, bisous ! Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir ! Et aujourd'hui, on se retrouve sur une petite vidéo un petit peu spéciale sur Battlefield Redline en compagnie du style où j'ai fait un petit best-off de nos parties, hein Bon, comme vous le savez, on est pas des... non plus des... des génies, surtout moi, euh... à Battlefield, alors euh... J'ai mis juste les moments les plus drôles, les moments où il y a eu un peu de style, on va dire, un peu en mode badass, si on peut dire Des petits... des jolies titilles Alors c'est pour ça, ne vous attendez pas à montrer une vidéo où j'ai fait euh... du 30-0, où j'ai fait euh... une titre nucléaire, je ne sais pas quoi, mais... J'ai essayé de mettre les moments les plus fun, les plus drôles, et les moments où c'était un peu joli, et voilà, c'était juste pour ça... Au pali du chèque, du grand et du petit mystique qui pique Alors, je vous dis à tout de suite sur la vidéo, j'espère que vous allez apprécier, allez, c'est parti ! Oh, il y en a qui prend un tirolien ! Il y a un ennemi, il a pris un tirolien, j'essaie de jouer avec moi On va voir... Ah oui, il y en a... Oh oui, il y en a... Oh oui... Eu dis... ... Sous-titrage ST' 501